Ça bouge dans les crypto-monnaies, Bitcoin et compagnie, et pas forcément dans le bon sens. On en parle ce soir avec le patron de Coin House, l'ex-maison du Bitcoin, Nicolas Louvet. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Merci d'être là. On va reparler de vous dans un instant parce que vous avez de l'actualité. Vous et pour le coup, ça va dans le bon sens. Mais là, d'abord un petit mot d'aide. Des crypto-monnaies, que se passe-t-il ? L'Ether, moins 20% ces dernières heures. Bitcoin et les autres, parce qu'il y a des centaines maintenant, pour ne pas dire plus, de crypto-monnaies, où ils perdent 5 à 10% minimum. Que se passe-t-il ? En effet, il y a des chutes un peu brutales sur le marché. Néanmoins, il faut les ramener à la valorisation globale de tous ces crypto-actifs, qui restent très faibles. On parle de moins de 20% de la valorisation totale d'Apple. Donc on est sur 200 milliards de dollars environ. Là, on parle de chutes en effet relativement importantes. Je tiendrai à rappeler par exemple la chute du cours de Facebook le 26 juillet dernier, moins 18% et à l'ouverture. Quand ils publient leurs résultats. Exactement, avec un impact global de 114 milliards, donc la moitié de la capitalisation. Quand on regarde le cours du Bitcoin, depuis un an, il a pris 42%. On était à 3 500 dollars il y a pile un an. On est aujourd'hui à plus de 5 000. On est sur des croissances qui restent fortes. On a eu des pics de volatilité et puis des pics de progression de valorisation. On est monté à quasiment 20 000 sur le Bitcoin. C'était quoi début d'année ? C'était fin d'année et sur l'Ether, on l'a plutôt connu en début de l'année. Je pense qu'en effet, ces cours sont partis. Il y a eu un peu trop d'engouement du marché, comme ça peut arriver. Maintenant, ça ne remet pas en cause la progression et l'intérêt de ces valeurs. Il y a toujours une bonne raison. Hier, on disait que Goldman Sachs ne va peut-être pas ouvrir la salle de marché qu'il nous avait promis. On dit que l'Europe aussi tergivère dans sa réglementation et que ça peut peser un peu sur les cours. Toujours est-il que vous, vous y croyez. Dur comme fer à cet univers. Et vous venez d'ailleurs de recevoir, c'est pour ça qu'on vous invite ce soir, Nicolas, le premier agrément en France, dans votre secteur, pour finalement avoir le droit de donner des conseils. Oui. Alors c'est Arizen, dont je suis président, qui est la société mère, la holding de Coin House. qui dispose de cet agrément de conseil en investissement financier, qui nous oblige à de nombreuses obligations et qui est lié à un certain nombre de critères d'honorabilité, de respect, d'engagement que l'on a pris. Auprès de l'AMF, entre autres ? Auprès des organismes qui distribuent, qui donnent cet agrément, dont on dépend aujourd'hui. C'est une première étape. Et ça permettra surtout à l'entreprise de pouvoir adresser le marché professionnel dans un premier temps, des conseillers en gestion de patrimoine qui sont très demandeurs, parce que leurs clients le sont également, de questions, d'interrogations, de besoins de conseils en investissement sur ces valeurs. D'ailleurs, on sera présent à Patrimonial, qui est un salon professionnel. C'est le salon, oui. Qui est le salon... Alors qu'on pourrait dire au CGP, et donc directement à leurs clients, bah tiens, oui, comme on avait coutume de dire, mettez, j'en sais rien, jusqu'à 5 ou 10% d'or dans vos portefeuilles, on pourrait dire, oui, mettez 1 ou 2%, voire plus, dans cet univers des cryptos actifs. Alors, c'est dans cet esprit. Oui, la première étape, et ça a toujours été l'esprit chez CoinHouse, c'est avant tout d'informer le client, le client final et éventuellement l'intermédiaire qui pourrait être un conseiller en gestion de patrimoine, des risques de la compréhension de ces valeurs. On a créé chez CoinHouse un site qui est dédié à l'information sur ces valeurs, sur les technologies, dans lesquelles on prend des recommandations sur pourquoi telles cryptos nous sont intéressantes et pourquoi il ne faut pas regarder un certain nombre de cryptos et quels sont les critères, ça nous semble extrêmement important. Donc avant tout, on va évaluer l'intérêt, le degré de connaissance et ensuite on fera des recommandations. Et on fera toujours des recommandations en indiquant que ce sont encore des valeurs qui sont certes à très fort potentiel, dans lesquelles on croit, pour lesquelles énormément d'acteurs travaillent aujourd'hui. Si les régulateurs aujourd'hui travaillent avec nous et travaillent partout dans le monde et y compris en dehors de France sur ces questions, c'est qu'il y a un intérêt. Les ICO par exemple, qui est une valeur que l'on peut recommander, en tant qu'Arizen, c'est des sujets qui sont intéressants. Et ça nécessite avant tout d'expliquer ce qu'est une ICO, ce qu'est le projet sous-jacent, comment on l'évalue. De la même façon que quand j'étais partenaire de fonds d'investissement, on évaluait des startups et des projets en utilisant énormément de critères et en sélectionnant de façon drastique les projets. C'est ce que l'on veut apporter au marché. ICO, donc ce sont les nouvelles introductions en bourse. Excusez-moi, Coin Offering, qui est le pendant d'une IPO avec la complexité selon la nature du jeton. On n'aimait pas des actions, on aimait des jetons. Une utility, voilà. Merci beaucoup avec nous ce soir Nicolas Louvet, le PDG de Coin House sur BFM Business. Courte pause dans un instant.